Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien autour de toi Aujourd'hui j'ai fait une séance pecs à la salle Normalement je ne vais pas faire les pecs Mais je me suis levé avec une forme incroyable Tout simplement parce que hier j'ai fait une séance sur les coups de 7h et 8h Je me suis endormi assez tôt sur les coups de 20h Et je me suis réveillé à 5h en forme comme jamais Donc je me suis dit, vu que je suis en forme, on va taper dans les pecs Quand je vous dis les mecs que j'étais en forme Et je dis les mecs parce que j'ai regardé un peu dans les statistiques Il y a 0,07% de femmes qui regardent mes vidéos Donc voilà on est que des mecs A part une qui passe de temps en temps pour regarder un truc et rigoler Mais sinon on est que des mecs Les mecs c'est comme si, tu vois le matin quand tu as la barre C'est comme si tu te la foutais 3-4 fois mais tu n'étais pas fatigué Moi c'est dans l'état que j'étais J'étais bien, donc je me suis dit Comme je suis bien, je fais les pecs Ouais parce que les pecs c'est un muscle Où si tu n'es pas bien, il ne faut pas les faire Il faut être concentré pour les faire La séance a commencé tranquillement avec du développé incliné aux altères Voilà je me suis échauffé comme ça Je me suis échauffé vraiment avec des charges légères Là j'ai dû prendre les 10 kilos Je me suis allongé sur le banc Et je me suis échauffé tranquillement Moi il faut savoir que quand je travaille les pecs J'aime bien travailler le haut des pecs Parce que c'est la partie dans laquelle j'ai du retard Et c'est la partie que j'ai envie de développer C'est très important Le haut des pecs c'est le plus dur Et je pense que c'est ce que tout le monde va développer le plus en salle de sport Avoir des pecs en bas Voilà c'est pas très compliqué Bon on a envie d'avoir cet arrondi qui est bien dessiné Mais c'est pas compliqué à l'avoir Mais la partie haute Tu vois ça c'est quand tu mets un débardeur Quand tu mets un haut Tu vois les pecs sortir Et ça c'est important Et c'est ça qu'on veut bosser Et c'est ça qu'on bosse actuellement Bon après ça j'ai commencé à être bien Donc j'ai pris les 22 kilos pour aller au dessus Pour aller chercher la tension Pour aller chercher l'exo J'ai fait 10 répétitions Histoire de bien sentir le mouvement Et faire les choses bien pour mes pecs Ensuite comme j'ai senti que les 22 étaient vraiment trop légers Et que j'étais bien échauffé Je suis passé directement aux 34 kilos Histoire de voir si je peux toujours soulever cette charge Et si je me sens bien dans ce mouvement là Et effectivement je me sentais bien Je me sentais en forme Je me sentais énergique Et je me suis dit Franchement là on va monter J'ai pu faire mes 10 répétitions Tranquillement Je pouvais faire 8 Histoire de garder un peu de la force Mais j'en ai fait 10 Parce que je sentais vraiment les 34 léger Bon là on arrive à la charge de travail Tranquillement J'ai pris les 42 Je me suis dit Bon ça c'est un bon poids pour travailler Si je réussis à les faire Je fais 4 séries de 10 reps Si j'arrive pas Ben j'arrive pas Je prends plus bas Mais j'ai pu faire mes 4 séries Tranquillement Avec mes 42 Et franchement c'est une charge Que j'ai redécouvert Parce que Avant Voilà Avant je souhaitais les 50 Tranquillement Sans assistance Parce que voilà J'avais un rythme régulier à la salle Mais comme le rythme de la salle A été saccadé avec Le confinement Fermeture des salles Réouverture des salles Ben c'est un peu dur D'avoir ses performances d'avant Et je te cache pas Que la reprise Ben c'était avec des 30 kilos Avec des 28 Avec des 26 Mais 40 kilos C'était pas possible 40 kilos C'était en mode assistance Du début à la fin Et moi j'aime pas travailler comme ça D'ailleurs Si t'as envie de progresser Dans le développé couché Moi je te conseille De maîtriser une charge lourde Par exemple les 30 Si tu sens qu'à 30 T'es bien T'arrives bien à les faire Garde cette charge Garde cette charge Fais le ralenti Maîtrise la Fais la bien Après je passera au 32 Au 34 Jusqu'à 40 Mais pour les 50 Avant les souliers Les 50 Amuse toi Avec les 40 Tranquillement Prends pas les 42 44 Amuse toi avec les 40 Et une fois que les 40 Pour toi C'est acquis Progresse 44 Et les 50 Tu les feras Avec assistance Au début Parce que Franchement Quand tu les prends T'as une pression Quand même Dans la tête Tu te dis C'est les 50 Pour certaines salles C'est les pas les plus lourds De la salle Donc tu te dis Quand même Voilà C'est chaud Donc Commence avec assistance Tranquillement Et après Tu verras que ça va passer Tranquille Easy Bon après ça Evidemment Quand tu prends Une certaine charge Dans les exercices De développer Incliné Ou développer Couché Bah t'es congestionné C'est sûr Donc je me suis dit Il était temps De sortir le débardeur De strip teaser brésilien Bah ouais Débardeur bleu Bien moulant Donc Avec ça J'ai pu faire Des élevations latérales Là Tu vois là C'est simple Il y avait un grand miroir Devant moi Je me suis dit Je vais voir un peu La congestion C'est Elle est bien C'est passe bien Et je vais bosser mes épaules Il faut savoir un truc Je kiffe bosser mes épaules Et je kiffe Les élevations latérales Pour avoir des épaules Bien larges Naturellement Voilà C'est compliqué D'avoir des épaules larges Mais moi Je les bousille Je les force Je vais avoir des épaules larges Naturellement Toujours sur l'exercice Des élevations latérales Je suis parti Sur une charge Un peu plus importante J'ai pris des 18 kilos Et je suis allé chercher 15 répétitions Pour bien sentir Mes épaules Les 10 C'était vraiment Trop léger Pour moi Je sentais plus rien Et moi J'avais besoin De sensations J'avais besoin D'évader l'énergie Que j'avais en moi Donc je tiens à dire Que quand tu bosses Les épaules En général Les élevations latérales Faut pas mettre Trop lourd C'est un mouvement Voilà Où tu peux te blesser Tu peux te faire mal Aux épaules Donc c'est un mouvement Donc c'est un mouvement Qu'il faut au minimum Contrôler Si tu veux progresser Moi il faut savoir Que cet exercice là C'est un exercice Que je torche Depuis longtemps Depuis des années Des mois Très longtemps Donc voilà J'ai appris A monter En charge Et à faire des choses Bien A faire un bon mouvement Et à bien sentir Mes épaules Bien entendu On a fait l'exercice Veine Épaules Élévation frontale Ouais ça Voilà C'est un truc Que j'ai fait en super 7 Juste après Mes élevations latérales J'ai pris mes petits altères Et j'ai fait Des élevations frontales Histoire de bien Sortir la veine Et faire les choses Bien Pour la suite Ensuite J'ai gardé Les 18 kilos Et j'ai fait Du développé Incliné En prise serrée Très important Pour travailler Le centre d'épec Et le banc incliné Pour la partie haute Comme j'ai dit La partie basse Elle est pas compliquée A travailler La partie haute Si Donc On matraque Le haut Toujours 4 fois Toujours Toujours Juste après ça J'ai mis le banc assis Et j'ai fait Des élevations frontales Avec halter Avec une rotation Essaye cet exercice Par contre J'ai mis 10 kilos C'est assez lourd Essaye de mettre Plus léger Et fais cet exercice Tu verras tes épaules Tu les sentiras Bien bosser Et quand t'es congestionné C'est un exercice A faire Franchement Ouais c'est top C'est top Je sais plus combien J'en ai fait Je vais regarder les rush Mais dans tous les cas Dans la description Je te mets Le programme En entier Ensuite Toujours Avec les 10 kilos J'ai fait du vis-à-vis Halter Comme je t'ai dit Ça c'est un exo Qui remplace Les tirages A la poulie Ça remplace ça C'est pas aussi Efficace Que la poulie Mais tu peux le remplacer Moi c'est un exo Que j'aime bien faire aussi Quand je suis déjà congestionné Histoire de rajouter Du travail en plus Cet exercice là J'ai fait un petit super set Avec des trapèzes Tu vois Avec des shrugs Parce que Je voulais les faire J'ai vu mes trapèzes Congestionnés Je me suis dit Je vais le faire Sachant que moi Mes trapèzes De base Ils ont toujours été là Tu vois Ils ont toujours été là Tu peux les bosser Mais moi Pour moi Ils ont toujours été là Bon après ça Je te cache pas Je commence à être bien Bien congestionné Bien rempli Et heureux Donc je vois Ma condition Je me fais Franchement Je suis bien Je suis bien quand même Mais on va rajouter encore des exos Parce que là Le programme n'est pas fini Bon après Je pars dans la salle crossfit Tranquillement Et j'ai fait Des muscle ups Ok Ça fait longtemps Que je me fais Des muscle ups Je voulais voir Si je pouvais encore en faire Si mon corps Supportait encore Des muscle ups Et oui Effectivement J'arrive à en faire J'ai fait qu'une série Juste pour le délire Après ça J'ai fait des pompes Tranquillement Parce que voilà Comme je t'ai dit Je reprends le poids de corps J'ai envie d'être performant Au poids de corps On sait jamais Si un défi 1000 pompes Doit arriver Où je dois refaire Bah je referai Je ferai les choses bien Donc je m'entraîne Tranquillement Au poids de corps Mais ce qui me tue Dans cette salle crossfit C'est qu'il y a des gens Ils sont là Ils ont des petits shorts Ils marchent sur les mains Ils font de l'escalade Et font des trucs de fou Franchement Dans cette salle là A Honor Tu vois des choses Que tu voyais pas avant Tu vois des mecs C'est des Avengers Là-bas Ils font des entraînements de fou Après ces pompes À me rester un peu d'énergie Donc je suis parti Bosser mes bras En curl biceps Prise marteau Ouais Histoire de De voir si mes bras Sont encore là Histoire de faire Gonfler mes bras Et de montrer à mes bras Qu'il faut pas Se reposer Parce que la séance bras Arrive Très prochainement Donc voilà Pour cette séance Là tu vois c'est une séance Qui s'est plus focalisée Sur cette ligne là La ligne du haut Tu vois Les pecs Enfin le haut des pecs Les épaules Les trapèzes On a travaillé vraiment Notre ligne Dans cette séance Après oui On a fait des bras Mais les bras C'est important les bras C'est important aussi Mais c'est une séance Où j'ai vraiment Accentué sur la ligne C'est important Evidemment ce programme Je vais te le partager Dans la description Je voulais te remercier Enfin vous remercier Pour les retours Que j'ai eu A la vidéo d'hier Parce que Dans la temporalité Que je fais cette vidéo J'ai sorti ma vidéo hier A Honer Où j'ai fait ma séance On va dire Je faisais un peu Ce que je veux Vous étiez heureux De mon retour En salle de sport Ça fait plaisir Et là A Honer Je reviens Pour le bon Je vais faire du contenu Je vais faire les choses Bien Déjà je me tâte A faire encore Une séance Le matin demain Parce que c'est vraiment bien En fait S'entrer le matin Et Qu'est-ce que je voulais dire D'autre Oui Franchement Je suis dégoûté Parce que Cette vidéo Je voulais la sortir Le jour même D'accord Mais le problème C'est qu'on est le 23 décembre Tu vois Demain c'est le 24 On m'a envoyé en mission Pour faire des courses Pour acheter des trucs Et voilà Malheureusement Je suis rentré A l'heure Où je poste La vidéo de base Donc malheureusement La vidéo Sortira Le lendemain Mais si tu auras La vidéo plus tard Tu auras la vidéo tranquillement Si t'aimes ce genre de contenu N'oublie pas de liker Et de commenter C'est très important Pour moi Le référencement Youtube En plus On va bientôt Pouvoir monétiser la chaîne Ah oui Là On pourra acheter Un micro cravate Faire les choses bien Si tout va bien Normalement Bon Moi Je te dis Porte bien Et à la prochaine Pour la suite